C'est seul, comme les notes de Kuroda me le conseillent, que je me rends au monastère d'Ei Eiji, au lieu de la spiritualité bouddhique, littéralement temple de la paix éternelle. Eiji est le siège de l'école Zen Soto et a été imaginé dès sa création pour être à l'écart du monde et de ses tourments. Proche de Fukuyi, ce monastère à flanc de montagne est dédié depuis ses origines à la pratique de la méditation en posture assise, le Zazen, autrement dit le Shikantaza, qui signifie seulement s'asseoir et rien de plus. La communauté religieuse et les novices poursuivent cette discipline sans renoncer aux tâches physiques. Cuisiner, jardiner, nettoyer contribuent à conduire vers le chemin de l'éveil. En ce lieu apaisant, les murmures des eaux de la montagne accompagnent les méditants. Établi en 1244 par Dogen, le fondateur de l'école bouddhique Zen Soto, le monastère compte plus de 70 bâtiments anciens et 80 moines y résident en permanence. Le mausolée reliquaire du maître Dogen est préservé dans ce cadre idyllique. Des centaines de disciples viennent s'y former tous les ans depuis près d'un millénaire. Aujourd'hui, c'est mon tour. Quand ils entrent ici, ils restent pour 3 ans, 4 ans ? Ceux qui restent longtemps, c'est en moyenne 30 à 40 ans. Les disciples qui restent à court terme séjournent ici de 1 à 3 ans. Qu'est-ce qu'on a entendu ? Nous faisons retentir la cloche 4 fois par jour. Elle nous indique l'heure. À AIG, nous n'avons pas d'horloge. Donc nous utilisons ce gong pour indiquer les heures. Nous n'avons ni télévision, ni smartphone pour ne pas perturber nos esprits. Quand il n'y a pas de tentation du monde extérieur, il faut trouver son monde. Ici, nous chérissons la tranquillité. Nous considérons chaque homme comme étant unique. Toi et moi, nous sommes différents. Je suis moine, tu es acteur. Mais ici, ça n'a pas d'importance. Je vous remercie de m'avoir accepté dans ce lieu où je vais me reposer avant de trouver la paix. Car la paix, je la trouverai dans un corps, un esprit sain. Le frère Asayama m'emmène maintenant au dojo du temple pour mon initiation aux Azen. Il faut d'abord entrer par le pied gauche. Encore du côté pied gauche. Oui, comme ça. On met ses mains ainsi. Et nous marchons de cette manière. Ensuite, c'est dachaud avec la paume des deux mains. Je vous en prie, asseyez-vous. Vos jambes dans l'axe des épaules. Oui. Votre main droite vers le bas. Maintenant, remuez votre corps de gauche à droite. Votre tête doit être lourde. Vous devez faire le minimum d'efforts. Durant la séance, si vous sentez que votre concentration se perd, avec ce bâton, nous pourrons taper sur votre épaule. Nous l'appelons Kiyosaku. Nous allons maintenant sonner trois fois la cloche pour signifier le début de la séance. En Occident, le mot zen est habituellement entendu pour définir un aspect relax et détendu des choses. Au Japon, le zazen est la règle centrale du zen. L'objectif est de se concentrer sur son propre souffle et sur l'attitude corporelle en elle-même. Tout cela paraît très simple au premier coup d'œil, mais l'exercice est bien plus difficile qu'il ne semble. Il faut créer le vide, laisser les émotions et les sentiments émerger, sans chercher à les retenir, ni à les abandonner. Le zazen prêche, le lâcher prise. Il faut maintenant saluer. Repositionnez vos mains comme ceci. Comme ceci. Oui. Je vous en prie. Votre séance était courte, mais vous avez parfaitement réalisé cette méditation. Je pense que c'est parfait. C'est parfait. Ça repose beaucoup. Le vide, le vide repose. Tant mieux. C'est très calme. Mais en même temps, il y a une belle énergie. C'est comme si j'avais laissé passer beaucoup de fatigue. J'en suis ravi. Le soir venu, c'est avec une extrême gentillesse que l'homme apporte le dîner. Chez les moines, le repas est exclusivement végétarien. On l'appelle Shoishu, et c'est excellent. Itadakimasu. Chez les moines Zazen, la journée commence tôt. Le réveil général se fait à 3 heures du matin. C'est le frère Takahashi, présent au monastère depuis 11 ans, qui vient me chercher pour assister à la cérémonie du matin. Le réveil général se fait à la cérémonie du matin. Le bouddhisme est né en Inde aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, suite à l'éveil de Siddhartha, véritable initiateur du zen. Il inculqua autour de lui comment éviter la souffrance humaine par la méditation. Il parcourut l'Inde avec ses disciples et diffusa ses pensées partout là où il passait. Le dernier de ses disciples, Bodhidharma, transmet les enseignements de Siddhartha en Chine, lors d'un voyage vers 520 après Jésus-Christ. C'est au XIIe siècle, lors de son retour de voyage en Chine, que le vénérable Dogen, fondateur du monastère Haideshi, rapporta les préceptes du bouddhisme japonais qui devint le zen. Depuis 900 ans maintenant, ses enseignements sont transmis par les moines de sa communauté, avec comme objectif principal le bien-être du corps et de l'esprit. La philosophie zazenne, amenant constamment à une conception approfondie de notre lien avec le cosmos. Ce matin, je pense à Kuroda. Étrangement, je ressens sa présence, partout. Dans notre temple, résonnent beaucoup de sons de cloches et de tambours. Tous les matins. Mais ces sons ne dérangent pas le silence de la montagne. Au contraire, ils se mélangent en harmonie, dans cette atmosphère qui reste très sereine. Le chant des oiseaux, les gouttes de pluie qui tombent, les moines qui mangent, les cloches et les tambours. C'est très harmonieux. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.